Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le wallthrough de Beyond Good and Evil. Et je suis encore plus dans le cake parce que c'est la seconde nuit horrible que je passe, c'est à cause de la chaleur, il fait une chaleur incroyable en ce moment. On a un hiver qui a duré la moitié de l'année et là il fait chaud d'un seul coup, moi ça m'assomme. Bon, et bien, on vient de s'acheter le kit de saut et au moment où vous regardez cet épisode, j'aurai mes résultats de BTS. Donc là je filme extrêmement en avance, bien avant le juillet, donc je ne sais pas du tout si j'ai le BTS, mais quand vous regarderez cette vidéo, je connaîtrai mes résultats et je saurais donc si je peux aller en licence pro ou pas. Enfin bon, voilà, ça c'est ma petite vie. Et on ne va pas tout de suite aller aux abattoirs, ou même faire les courses. Je vais retourner à la réserve de Nutril parce que j'ai oublié 2-3 trucs, notamment de prendre en photo le faucheur. Alors, on va d'abord aller chez nous, comme c'est indiqué, tout simplement pour aller prendre en photo encore une espèce qui... Donc en total je crois que j'aurai 3 photos à prendre, et puis après on ira aux abattoirs. Donc la première créature est sur le phare, donc là on va y aller. Je ferai une ellipse pour retourner à la réserve de Nutril, parce que voilà, je ne vais pas vous remontrer le trajet, il est... Ça va plus être lourd qu'autre chose. Euh, ouais, attendez, est-ce que le bouclier est activé au moins ? Parce qu'il me faut le bouclier. Euh, le bouclier n'est pas activé, donc il faut activer le bouclier d'abord. Voilà, tout simplement pour que les panneaux puissent... Tout simplement pour que les panneaux puissent se déployer. Euh, non, c'est pas par là, c'est par là. Hop, il faut que je passe l'autre côté du bar. Voilà, donc ça ne va pas être un épisode extrêmement passionnant, et... Donc je m'en excuse, mais ça va être la prise de 3 photos. Oh là 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 là, excusez-moi, attendez, une seconde. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de mettre le chrono. Je ne l'avais même pas lancé l'application sur mon téléphone. Voilà, et c'est la créature au-dessus du toit que je vais prendre en photo. Avant, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas le zoom. Et en fait, j'aurais dû réagir dès que j'avais eu le zoom qu'il fallait que je prenne en photo cette créature. Un peu trop. De toute façon, elle tourne, donc elle ne va pas tarder à repasser. Voilà. C'est quand même mille, donc ce n'est pas négligeable. Voilà, et le faucheur, je suppose que c'est encore plus rentable. Donc... Petite ellipse, et puis... Et puis on se retrouve à la réserve du Nutril pour prendre en photo le faucheur. Alors normalement, on peut prendre son cadavre. Normalement, on peut, comme on peut prendre son cadavre en photo. Mais bon. Hop, c'est par là. Et donc nous nous retrouvons à la fabrique du Nutril. A tout de suite. Voilà, donc je viens de prendre en photo le faucheur. Ce monstre n'existe plus depuis des mille minutes. C'est quand même 3500. Donc c'est... C'est assez énorme. Et puis, on va prendre la dernière créature. Alors, je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse la prendre. Elle est aussi dans la réserve du Nutril. Donc... Donc on va... Par contre, je ne me souvenais plus, c'est qu'il y avait des mines. Quand on revenait à la réserve du Nutril. Donc je n'ai pas pris de dégâts, par chance. Voilà, alors. C'est par là. Toi, tu t'en vas. Et... C'est pas par là non plus. Donc ça va prendre quelques secondes. C'est pas... C'est pas énorme. Euh... Tout 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 tout... Euh... C'est pas... Euh... Centrale électrique. Donc c'est au laboratoire. Simplement. Et en fait, c'est le... La créature qu'il y avait au-dessus de là où était enfermée... Euh... Double H. Euh... Quoique je crois que je ne peux pas y accéder par là. Je ne peux pas y accéder par là. Il faut que je passe par ailleurs. Ça va prendre juste une petite seconde. Euh... Excusez-moi, euh... J'ai peut-être fait n'importe quoi à l'écran. Je ne m'en pas bien compte. Euh... Je surveille les chants là. Oui, euh... Je suis... Vu que je ne suis pas en train de... De tourner dans ma pionne. Mais que je suis au rez-de-chaussée de chez moi. Je suis entouré de chats. Pourquoi je fais ça, moi ? Euh... C'est pas là-bas que je vois. C'est par là. C'est par là. Voilà, il me semble que ça... Je peux le prendre en photo. Je ne peux pas le prendre en photo, ça. D'accord, ok. Bon, il me semblait que je pouvais... Parce que c'était marqué nos répertoriés. Donc, je me suis dit, euh... Bon. Tant pis. J'ai fait tout ça, rien. Donc, eh ben, on va aller direct sur les... Les courses des abattoirs. Parce que... Il faut... Enfin, les courses... Avant, en fait, d'aller... D'aller à l'abattoir, on va faire les deux courses. On a le temps. J'ai pris apparemment que 4 minutes de vidéo. Sachant que j'ai mis le chrono en retard. Donc, on va... On va faire tout ça. Par où, on s'est passé ? C'est par là. C'est par là. Donc, on aura passé pas mal de temps dans la réserve de Nutril. Mais bon, on a fini. On n'y reviendra plus. Euh... Et sorti, c'est à gauche. Ouais, les étincelles. Bon. Olé. Et donc là, on va partir direction les abattoirs. Alors, euh... La boussole... Il faudrait le détecteur de perles de chez Monsieur. C'est très pratique. Ouais, non. Je sais où elles sont les perles. Euh... Donc, course des abattoirs. Voilà. Donc, c'est droit devant. Et... Euh... On va sauter par-dessus la barrière. Si j'y arrive du premier coup. Oui ! Voilà. Donc, en fait, comment, dans la course 3, il y a... Comment, il y a... Il y a en fait un passage secret dans le... Dans le passage 3, mais... On le verra plus tard. Je vais faire les deux courses avant. Voilà, alors... Hop, course 3 à gauche. Alors, on va pas... Je sais où se trouve de toute façon le passage secret. Donc, euh... Sauf si ça sent vraiment... Trop... Trop pourri, en fait, on va... On va pas prendre le passage tout de suite. Alors, ces deux courses-là, donc la course 3 et 4, sont loin d'être évidentes, hein, quand même. Deuxième tour, quatrième ? Je crois que vous avez vu le passage, là. Dernier tour, deuxième... Non, je vais finir deuxième. On va les évoire, on va les évoire, on va les évoire, on va tourner à la zone. Le premier, il trace tout le temps, euh... Très dur à rattraper. Non, c'est mort. On gagne quand même un peu d'argent, mais bon. On va se la refaire. Allez, je suis entêté, on va la refaire. Et si j'y arrive pas, on va prendre le raccourci des abattreurs. Car les gonzesses et les morveux, il vous reste encore trois secondes pour abandonner et retourner à votre tricot ! 3, 2, 1, go ! Trop tard pour le saut. Ça sent pas bon. Quoi que deuxième, deuxième tour... Si j'arrive à rattraper le premier, c'est que c'est bon. Ouais, il est juste devant moi. Ouh, je pense que c'est faisable. Oui ! Voilà, comme ça, une perle de plus. On va pas faire la course 4 tout de suite, on va... On va prendre le passage secret. On monte pas mal en pognon, donc c'est bon, c'est bon. Les trouillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore trois secondes pour abandonner et retourner à votre tricot ! Parce que j'ai eu énormément de mal à le trouver, donc je vais vous l'indiquer. 3, 2, 1, go ! Hop, et c'est ici. Attention, on va prendre des lents. Ah, raté ! Ah, c'est pas vrai, deux fois. Bon bah, je crois que... Si je le rate encore une fois, c'est foutu. Parce que de toute façon, l'Hovercraft, il va... Il va... Il va le planer. Non. Euh, j'arrive pas à passer au-dessus ! Les trouillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore trois secondes pour abandonner et retourner à votre tricot ! Dix-or, entrez-vous, deux, deux, trois, 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 quatre, trois, quatre, trois, quatre, quatre. C'est la petite lumeau ! Arrêtez ! Je voulais le prendre au virage mais non. Ah attend, et si je vais le prendre dans ce sens là ? Peut-être prendre assez lent comme ça. Olé ! Ouais, ça sent le pays là. Je galère toujours à ce passage. Allez ! Les anciens abattoirs, on est sur la bonne route. Carlson et Peter ! Attention ! Eh ! Galère ! Bien joué, Mme Mottagia ! Oula ! What the fuck ? Attention ! Elle est encore là ! Oh bien ! Alors là, alors oui, alors, attendez, juste rapidement. Encore cinq créatures avant d'avoir une nouvelle perle. Bon, je ne me sers pas tout de suite des pods parce qu'on va en avoir besoin un peu plus tard. Des torpilles, mademoiselle Jade ! Non, bon. Alors, je vous explique le principe. En fait, il faut choper une torpille et l'envoyer sur la mine qu'il y a là. Voilà. Vous voyez, ça a dégommé la mine que je viens de passer. Et il faut faire ça plusieurs fois. Sachant qu'en fait, on a le son qui nous indique si la torpille nous a toujours ou si elle nous a perdu. Non, elle nous a perdu. Oula ! Oula ! Voilà. Deuxième torpille. Les pods, c'est parce que je m'en servirai énormément après. Non, il ne m'a pas détecté. Donc, en gros, quand on passe dans la lumière blanche, ça balance une torpille. Oula ! Raté ! On ne passera jamais en force. Moi, je te ferai péter tout ça avec une torpille. Euh... Ouais, sauf que là... Attends, c'est quoi par là ? Ah, d'accord. Bon. C'est parti. Quoi ? Oh, il a touché le... Il a touché le bord. Alors que je n'utilise pas de bêtises... Je crois qu'on peut passer par là, en fait. C'est ça. Oups. Euh... Les pods, on va en avoir besoin. Donc, on va prendre un peu tout ce qu'il y a dedans. Ok. Une boîte de k-bobs régénère... Le pod régénère de clé... Euh... Des pods ou des clés... Et c'est parti. Euh... J'avais rien pour sauvegarder de toute façon. Ouais. Euh... Bah là, en fait. Donc, on va récupérer les caisses et on va sauvegarder. Et, euh... Et, euh... Eh ben, nous allons nous retrouver pour l'épisode 10. Donc, je vais continuer, moi, à tourner à la suite. Même si... Bon, bah, vous, vous aurez l'épisode demain. Ah, le lendemain, je veux dire. Euh... Donc, eh ben, à tout de suite.